Voilà, j'ai l'impression que maintenant ça fonctionne. J'attends que tout le monde soit logué. Maintenant, je peux clairement voir vos questions et c'est parfait. Maintenant, ça peut fonctionner. Désolé, il y avait un petit problème technique qui faisait en sorte que je ne pouvais pas voir vos questions. Et là, évidemment, ça a peu de sens si je parle devant un public qui n'a pas la possibilité de me poser des questions. Je vois qu'en ce moment, tout le monde est en train de revenir. Vous êtes très, 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 très nombreux ce soir. C'est peut-être à cause de cela que le système bug un tout petit peu. D'accord ? Ok, je donne encore une minute et je vois que maintenant, les quantités de gens qui se connectent maintenant, ça doit marcher parfaitement. On recommence maintenant pour le bon. Stratégie Swing en 10 minutes par jour. Je m'appelle Wim Levens. Je vais vous présenter 4 stratégies Swing, c'est-à-dire des stratégies que vous pouvez appliquer sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et normalement, vraiment, la majorité des personnes, vous devez être capable de faire ceci à partir de demain. Comme toujours, j'essaierai d'être bref et structuré. À la fin de la présentation, le PDF, vous le recevrez demain matin. Normalement, l'enregistrement de cette soirée, vous pouvez le demander au desk et ils vont vous envoyer le lien. Vous avez bien évidemment mes coordonnées à la fin si jamais vous avez des questions. Voici le sommaire de ce soir. Introduction rapide sur Self-Invest et après, on va tout de suite attaquer le Swing Trading, les 4 stratégies de ce soir. Le site Self-Invest, regardez-le bien puisqu'il est dans ses derniers jours. Normalement, vous allez recevoir un mail de Self-Invest pour vous montrer le nouveau site qui va changer dans quelques jours. Mais entre-temps, n'hésitez pas de le visiter. Il y a énormément d'infos sur le site. Self-Invest, maintenant en France depuis plus de 15 ans, bien évidemment, courtier européen qui travaille uniquement avec des banques dépositaires, avec des bureaux un peu partout en Europe, avec un service assez connu. Pas mal de clients qui sont chez nous depuis très 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 longtemps à cause de ça. Une gamme de produits, des milliers de produits, je pense près de 10 000 produits, futur Forex, option Forex et CFD que vous pouvez travailler chez Self-Invest. Et je dirais à 90, 95% des gens comme vous et moi avec un intérêt, une passion pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. Voici encore un récapitulatif de l'offre et on attaque tout de suite le Swing Trading. Maintenant, qui dit Swing Trading, en fait dit la recherche d'opportunités. Puisqu'il y a plusieurs méthodes de faire du trading, mais si vous faites du Swing Trading, souvent c'est que vous n'êtes pas devant l'écran du matin au soir. Vous avez quelques minutes, le matin ou le soir, de vous occuper de ça. Vous regardez parfois via Internet comment ça se passe avec vos positions, mais vous tradez, je dirais, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Moi, en 98, j'ai commencé comme ça. Mais qui dit Swing Trading, dit aussi qu'il faut quelque part un système pour trouver ces opportunités. Ce soir, je vais évidemment vous parler de stratégies bien concrètes, mais je vais aussi vous dire comment vous pouvez trouver des candidats pour trader. parce que vous n'avez pas la possibilité de rester devant des écrans ou de passer toutes les actions ou les instruments pour voir si ça correspond à vos critères. D'accord ? Alors, voilà. C'est-à-dire que je vais aussi vous parler de scanner et de screener ce soir. Juste vous montrer comment vous pouvez trouver ces fameux indicateurs. Bon, un de ces outils, c'est le Techscan, qui est, je dirais, incorporé dans la plateforme de trading, FuturStation, ou NanoTrader, pardon, qui a changé de nom, NanoTrader, que je vais vous montrer ce soir. Mais ceci est très important, parce que c'est là que vous allez trouver des candidats. Vous aurez le Techscan pour la première stratégie et vous aurez, pour les autres stratégies, je vais vous montrer l'outil screener dans la plateforme. Comment j'ai structuré la présentation ? Je vous montre, je vous explique une stratégie, après je vous montre comment trouver des candidats. Aussi simple que ça. D'accord ? Voilà. Alors, ici, le Techscan. En fait, le Techscan est un outil qui va faire un scanning des marchés, actions, forex, matières premières, indices, tous les soirs, après 22h. D'accord ? Et avec ça, va vous scanner sur certains critères. Ça peut être des bougies, des formations bougies, des indicateurs techniques, des RSI, des stochastiques, des moyennes mobiles. Et vous pouvez, vous allez voir, je vais vous montrer ça en temps réel, vous pouvez vraiment trouver de bons candidats là-dedans. Je vais présenter une stratégie, la première, qui est reprise dans le Techscan. Et vraiment, je pense que c'est une bonne, et c'est pour ça que je l'ai prise dans la présentation de ce soir. Je vous ai mis le Techscan dans le PDF, c'est aussi dans le site, mais vraiment, c'est un outil, je dirais, intuitif. Et tout le monde sera capable de travailler avec. RSI dynamique d'un certain trader qui s'appelle Bakker, c'est un hollandais. Stratégie énormément populaire en Hollande, et vraiment, ça tient la route. Vous connaissez tous sûrement le RSI qui est un oscillateur, d'accord ? Et le RSI, bon, il va vous montrer des zones de surachat et de survente, et c'est parfait. Maintenant, ce que Bakker a fait, il a amélioré les RSI classiques. Ces bandes à 20 et à 80 qui sont assez statiques, il les a dynamisées, et il les a remplacées par des bandes de Bollinger. Ça veut dire que vous avez, si vous voulez, deux indicateurs combinés, les bandes de Bollinger et le RSI classique. Ces deux-là, ils ont été incorporés, et c'est le RSI dynamique. Vous allez voir à quoi ça a l'air, regardez bien, vous voyez en bas, en vert, les deux bandes de Bollinger qui, évidemment, sont dynamiques. Parfois, les bandes de Bollinger sont plus larges, parfois, elles sont moins larges, et vous avez le RSI. Et, en fait, ce que vous allez avoir, c'est que, quand le RSI croise les bandes de Bollinger, c'est une situation exceptionnelle. Et ce que Bakker dit, c'est que, quand le RSI va de nouveau rentrer à l'intérieur des bandes, à ce moment-là, il y a une opportunité de trading. C'est un peu comme avec les bandes de Bollinger classiques, mais où les prix ont été remplacés par le RSI. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous dis tout de suite que, si vous prenez l'indicateur qui est incorporé dans la plateforme, si vous allez le regarder, si vous voulez essayer de trouver des candidats, comme ça, ce sera assez difficile, puisque c'est une situation, c'est un signal, si vous voulez, qui ne se fait pas très souvent. Mais de là, évidemment, aussi, sa valeur. D'accord ? Bon, regardons ça d'un peu plus près. Alors, regardez. Le RSI quitte la bande des bandes de Bollinger vers le haut, ci en bas, c'est 1. C'est une situation de surachat. Et si le RSI retourne dans la bande, numéro 2, là, là, vous avez un signal de vente à découvert. D'accord ? Et vous pouvez shorter. Même chose, là, alors, même chose, évidemment, dans l'achat. Maintenant, Backer, pour moi, au niveau de gestion, ce n'était pas fameux. Pourquoi ? Parce que ce que Backer disait, il veut gérer le trade avec la volatilité. Ce qui est une bonne chose, et ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire, vous pouvez gérer ça avec un ATR de 2, une volatilité de 2, par exemple, ou de 3, avec un objectif qui est de 3 ou de 5. Ça, c'est tout à fait valable. Ça, vous pouvez le faire avec chaque trade, avec chaque position. Par contre, ici, moi, j'ai ajouté quelque chose qui, à mon avis, est meilleur. Et c'est le fait, c'est de clôturer la position sur base de stochastique. C'est-à-dire, je récapitule, on entre en position avec la RSI dynamique, que ce soit à l'achat ou vente à découvert. Mais quand on a un signal de stochastique dans l'autre sens, on clôture la position. Maintenant, le paramétrage des stochastiques, c'est 13 et 3. Vraiment, il ne faut pas jamais me croire. Il faut surtout le regarder vous-même sur vos plateformes de trading et sur des instruments en question. Mais vraiment, c'est quelque chose qui tient la route. Ici, un exemple. Regardez bien, tout à fait en bas. Il y a, je vais prendre une petite flèche pour vous le montrer cette fois-ci. Regardez, là, ici. D'accord ? Là, il y a le fameux signal d'achat que vous avez ici. D'accord ? Et le signal de clôture de la position est là. Vous voyez ? Et vous avez eu ce mouvement. Vous allez voir, vous aurez régulièrement des mouvements comme ça parce que le signal de RSI dynamique est vraiment une situation exceptionnelle. C'est quelque chose, c'est une exagération dans le marché. Et évidemment, c'est de ça qu'on veut profiter, nous, un trader. Ceux-ci sont des bougies jour. C'est-à-dire, c'est un scanning que vous pouvez faire tous les jours pour voir s'il y a des candidats pour les RSI dynamiques. D'accord ? Bon, maintenant, 13 et 3 pour les stochastiques. Oui, juste pour répondre à la question. Voilà, les flèches, comme je viens de vous expliquer. Et même chose pour vente à découvert. Ici, regardez bien en bas, les RSI dynamiques. Et après, ici, les stochastiques qui vont recroiser vers le haut pour clôturer la position. Ces deux indicateurs fonctionnent vraiment très bien ensemble. D'accord ? Ok. Maintenant, vous connaissez cette stratégie. Mais maintenant, il faut trouver des candidats de RSI dynamique. Parce que, bon, c'est un signal qui arrive rarement. Il faut trouver des candidats. Ça, je vais vous montrer comme ça. Enfin, attendez. Je vais revenir. Ça, je vais vous montrer dans la plateforme. Dans la plateforme, qui est ici. Voilà. Juste. Ok. Il y a le text scan qui est là. D'accord ? Je clique dessus. Voilà. Il s'ouvre sur un autre écran. Je vais le mettre ici. Voilà. Et, bon, d'abord, on va mettre ça en français. Voilà. Et maintenant, en fait, vous voyez la fameuse liste. Ici, la colonne de, je dirais, tous les indicateurs, toutes les situations. Les moyennes, les figures chandeliers, les analyses. Bref. Il y a une liste énorme. Dont le RSI dynamique. Qui est dans cette liste aussi. Vous voyez ici, au-dessus, le Bel20, la AX, le CAC, DAX. Enfin, dans lequel il y a des actions. Vous pouvez faire exactement la même chose sur le Forex, si vous voulez. C'est très simple. Maintenant, regardons. On va descendre. Voilà. Regardez ici. J'espère que vous pouvez le voir. Attendez, je vais prendre ma flèche de nouveau. Là. Vous voyez ? Voilà. C'est là. Maintenant, allons en France. Et on va d'abord prendre les RSI dynamiques signaux d'achat. C'est-à-dire, ce sont des scans qui ont été faits hier soir. Maintenant, pour le faire pour demain, il faudrait attendre 22 heures aujourd'hui. Et puis après, vous pouvez aller regarder. Vous faites ça 22h30 ou quelque chose. Je clique. Et regardez. J'ai deux actions qui correspondent à ces critères. Évidemment, les volumes sont extrêmement faibles. Ça veut dire, dans ce cas-ci, ça ne m'intéresse pas. Je vais aller là de nouveau. Signaux de vente. Là, il y en a 14. Regardez bien. On me montre déjà les premiers candidats. 14. Allons voir. Et voilà mes 14 candidats. Évidemment, ceci est un scan. Ça veut dire que, je vois ici, M. van der Linden qui n'a pas de son. Il faut vous reloguer et normalement, ça va aller. Il y a 14 candidats. Évidemment, tous les candidats ne sont pas bons. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a un nom là, d'office, c'est un bon candidat. Ceci est un scan ou un screening à la recherche de candidats potentiels. S'il vous montre 10 ou 15 candidats, là-dedans, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont réellement bons, qui ont suffisamment de volume, etc. D'accord ? Mais, vous trouverez des candidats. Tous les jours, vous trouverez 1, 2, 3, 4 candidats. Parfois, il y en aura plus. Parfois, il y en aura peut-être 2 ou 3. La valeur de ce système, c'est de trouver des situations exceptionnelles et de trouver quand même des candidats. Je prends maintenant des stocks où il y a un peu de volume. Je vois Michelin, par exemple. Je clique. Et vous voyez ici une petite photo. Vous voyez ? Et ça, c'est très bien fait. Pourquoi ? Parce que, comme ça, à première vue, je vois tout de suite, ah, ça pourrait être un candidat potentiel, oui ou non. Donc, supposons que je trouve que c'est un bon candidat, je clique là et tout de suite, j'ai une image plus grande. Et je regarde et je me dis, si par exemple, je pourrais dire, regardez. Vous voyez ? Je pourrais dire, ah ben oui, pourquoi pas ? C'est un bon candidat. Je pourrais, par exemple, mettre un ordre stop vente à découvert en dessous de la bougie. Vous comprenez ? Ça, c'est le principe. Ce qui est très facile avec ce scan, c'est que tout de suite, vous allez voir vos 10, 15 ou 20 candidats. Vous pouvez les screener facilement et vous trouverez régulièrement des candidats qui tiennent la route. Ici, c'est clair qu'il a fait une correction à la hausse, mais cette action est toujours faible, tôt ou tard. Une grande chance que ça rechute. Là, la grande valeur. D'accord ? Bon, je vais juste enlever ça. Voilà. Et regardons, on peut encore regarder un peu plus loin. Regardons, prenons encore un, si on peut encore trouver un autre. Total, regardons. Total, je dirais. Pourquoi pas ? Parce qu'il a fait un mouvement énorme. Il est là dans une zone de potentiellement résistance. Et c'est un trade qui se défend. D'accord ? Vous pouvez aussi le garder sur le radar jusqu'à ce qu'il rechute dans l'autre sens. Mais, juste pour vous montrer la valeur de l'outil Techscan qui, pour cette stratégie-ci, est vraiment bonne parce qu'il vous permet de trouver les candidats. Je regarde encore un peu. Je prends celui-là. Celui-là aussi. Pas mauvais. Parce que, regardez. Cliquons là. Vous voyez ? Je prends ici. Zone aussi. Potentiellement de résistance. Il dépasse. Évidemment, il faut que maintenant il y ait un début de mouvement vers le bas. D'accord ? Mais, c'est à ça que servent les positions stop-vente. Ceci est un webinaire sur swing trading en 10 minutes par jour. Ça veut dire que, quelque part, ça doit être rapide. Vous devez trouver facilement des candidats et, avec un clin d'œuvre, vous dire tout de suite « Ah, ça c'est un candidat potentiel. Ça c'est un candidat potentiel. » Et placez vos ordres. D'accord ? Et puis, dans 24 heures, vous regardez comment ça se passe. Vous adaptez vos stops, etc. D'accord ? Bon. Je vais passer maintenant à la deuxième stratégie. Ça, je vais enlever. D'accord ? Ça, j'enlève. Et ça aussi. Voilà. Et maintenant. Voilà. Je sais que, parfois, pour certaines personnes, l'écran est un peu lent. La raison pour cela, c'est parce que vous êtes très, très, très nombreux. Et ça peut ralentir leur système. Maintenant, une stratégie que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises, c'est le breakout du canal 20, qui est une classique, mais très bien développée par Smith, un trader très connu dans le monde du Forex aux États-Unis. une carrière de dizaines et dizaines d'années. Mais surtout, et c'est pour ça que j'aimais, enfin, c'est toujours ça que j'aime, c'était un trader qui, au moins, y tradait ses propres stratégies lui-même constamment. Smith, vraiment, il a fait vraiment d'excellents résultats avec le breakout canal de prix 20, qui est une classique, mais évidemment qu'on peut interpréter et appliquer différemment. Maintenant, le concept est très simple. Il y a trois indicateurs. Il y a le premier indicateur qui est le fameux canal de prix, c'est-à-dire les prix hauts et bas sur les prix, c'est-à-dire puisque on est sur des bougies jour, ça veut dire le prix le plus haut et le prix le plus bas sur 20 jours et là, on trace le canal échelle jour puisqu'on est dans le swing trading. On va ajouter aussi deux filtres. Un filtre qui est la ADX, je reviendrai là-dessus, et le filtre super trend que la majorité entre vous, vous connaissez. Voilà le canal 20, très simple, vraiment un canal qui se trace sur le graphique qui représente les prix les plus hauts et les plus bas. ADX, alors ADX, c'est un indicateur intéressant qui s'appelle Directional Movement Index et en fait, la seule chose que cet indicateur fait, c'est de vous montrer si la tendance se renforce, oui ou non. Je dis bien se renforce, oui ou non. C'est-à-dire, si la tendance reste la même, la ADX reste horizontale. Il faut vraiment que la tendance se renforce. Maintenant, regardez bien l'exemple ici sur le screenshot. l'ADX ne bouge pas avec la tendance, c'est-à-dire il bouge uniquement avec la force de la tendance. Ce qui veut dire si vous avez une tendance baissière qui se renforce, la ADX va monter. Il vous montre juste la force du changement de la tendance, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Vous allez voir, c'est un indicateur qui pour cette stratégie comme Smith l'applique est très très intéressante et je reviens là-dessus pourquoi il l'utilise. Puis le super trend que la majorité d'entre vous vous connaissez, c'est une moyenne mobile 10 en fait sur lequel on a à calculer un écart type de 3 ATR, 3 fois la volatilité sur 10 périodes qui fait deux lignes et qui va toujours vous montrer, enfin souvent vous montrer dans quel sens le marché se dirige. Quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi, même pour des stops, un indicateur intéressant. Maintenant, comment se passe le trade ? en fait, le canal 20 est l'indicateur pour entrer et sortir en position. Ce qui veut dire une cassure vers le haut, on achète, une cassure vers le bas, on vend à découvert. mais il y a deux filtres. Tout d'abord, il y a un filtre de tendance. On va uniquement prendre des positions dans le même sens que le super trend. C'est-à-dire, si le super trend est haussier, il n'y a que des achats. Si le super trend est baissier, il n'y a que des ventes à découvert. Aussi simple que ça. et là, vraiment, la valeur du ADX qui va filtrer énormément de mauvais trades, qui va sortir beaucoup de mauvais trades, c'est-à-dire, on va uniquement intervenir, uniquement agir si la ADX monte. C'est-à-dire, si la tendance haussière ou baissière accélère. D'accord ? qui a tendance devient plus forte. Voilà le principe. Aussi simple que ça. Et maintenant, je vais vous le montrer après en réel. Tout, enfin, j'ai, le système vraiment a été très bien mis en place parce que quant à la gestion des positions. Il ne faut pas oublier qu'on est ici dans le swing trading et qu'avec cette stratégie qui est une stratégie de cassure, vous allez régulièrement avoir des petites pertes. C'est tout à fait normal. Par contre, s'il y a des grands mouvements et vous appliquez cette stratégie correctement, vous allez finir par gagner beaucoup d'argent. mais il faut l'appliquer correctement. Et avec cette stratégie, parfois, quand le marché, que ce soit le CAC ou l'euro-doll ou les matières premières, quand ça fait un grand mouvement, vous allez dedans pendant longtemps et ça vaudra le coup. Et là est réellement la valeur de cette stratégie. Maintenant, il y a différents stops. Et vous allez toujours appliquer le stop, évidemment, qui est le plus près. Le stop le plus simple et le premier stop aussi, c'est juste le mettre en dessous, ici pour l'exemple, ou au-dessus de la bougie qui a déclenché la cassure des bandes. D'accord ? Ou du canal, pardon, du canal. Ça, c'est le premier stop. Très simple. Le deuxième stop, le deuxième ici, je vais en dernier, le deuxième ici, c'est que, et c'est rare, ça arrive, mais je dirais 5% des cas, si vous êtes déjà en position depuis longtemps, par exemple, et la ADX est au-dessus d'une valeur de 40, ce qui est beaucoup, et vous voyez à un certain moment que la ADX s'aplatit ou retourne vers le bas, à ce moment-là, vous sortez. C'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est simple, le stop super trend, c'est-à-dire, si vous voulez, si le super trend change de direction. Franchement, ce sont des stops qui sont relativement, plus rares. Souvent, on est stoppé avec la bougie, mais souvent, quand le mouvement a bien évolué, là, il y a le stop ADX ou le stop super trend qui passe avant. Attention, il ne faut pas se stresser parce que vous avez le temps chaque soir de regarder ça tranquillement. Maintenant, il y a, et là, il y a réellement une astuce, il y a un autre stop qui est en fait excellent, je dois dire, il l'a bien développé, c'est le deuxième. J'ai traduit ça en échec cassure et en fait, c'est un stop qu'on peut uniquement appliquer quand vous avez un canal horizontal, enfin, je dirais, statique, que ce soit haussier ou baissier depuis cinq jours, cinq périodes. Et si, si vous avez ça et vous rentrez en position, par exemple, à la hausse et vous avez une clôture pendant la même journée de nouveau en dessous du canal, enfin, où ça a déclenché, vous sortez, que ce soit le même jour ou le jour ou le jour après. Ceci est réellement un système pour éliminer les mauvais breakouts dès le début. On va être honnête, on ne peut jamais savoir si un breakout va marcher oui ou non. Il se peut très bien que vous avez deux breakouts où vous faites une petite perte, mais que le troisième est le bon. il faut les prendre tous les trois. Sinon, ce système ne fonctionne pas. Si vous avez deux petites pertes sur des breakouts qui, en français, on dit des pétards mouillés, ça ne part pas vraiment, à ce moment-là, il faut les prendre tous parce que tôt ou tard, il y en a un qui va être le bon. Avec les gains que vous allez faire avec celui-là, ça va largement compenser les petites pertes que vous aurez fait. Ceci, vraiment développé par Smith est vraiment intéressant. Ici, je vous explique ce fameux stop supplémentaire, mais attention, uniquement quand vous avez un canal statique depuis cinq périodes ou cinq jours. Je récapitule. Canal de prix 20 cassure. Deux filtres. Il faut que la tendance se renforce avec la ADX. Supertrend aussi, uniquement dans le sens du supertrend. D'accord ? Maintenant, les stops, soit la bougie qui a déclenché la cassure, soit la ADX au-dessus de 40 uniquement qui tourne, le stop supertrend ou en cas de canal statique, le stop échec cassure. Voilà comment Smith appliquait ça. Et maintenant, juste cette image pour vous dire comment vous pouvez appliquer ça au quotidien. je vais vous montrer comment trouver les candidats et comment on trouve ces fameuses cassures. mais vous pouvez les filtrer très facilement parce que le premier endroit où vous allez regarder c'est en bas c'est la ADX et si vous voyez que la ADX ne monte pas ce n'est pas un candidat. Il faut qu'en bas la ADX monte comme c'est le cas ici. Vous voyez à la fin la ADX monte et à ce moment-là c'est un candidat. si la ADX ne monte pas pas la peine de le regarder. Et vous allez voir que 80% de scans en fait qui vous sont présentés ne seront pas bons. Mais ce n'est pas grave. Le système vous en trouvera 20 vous les parcourez rapidement et vous en garderez peut-être 2, 3 ou 4 et là vous pouvez vous positionner dans le marché. vous comprenez c'est aussi simple que ça. Maintenant comment faire ? Comment trouver les candidats ? Pour ça il y a dans la plateforme un outil qui s'appelle Screener. Vraiment si vous voulez faire du swing trading avoir un scanner un screener un système bref pour vous trouver des candidats c'est-à-dire des setups qui correspondent exactement à ce que vous cherchez est indispensable parce que si vous devez passer des heures devant l'écran pour trouver des candidats ça ce n'est pas le but le but le but c'est d'avoir un système de trading et puis d'avoir un système qui peut vous trouver des candidats aussi simple que ça bon maintenant ici le système nano trader ou la plateforme a je dirais un cerveau qui s'appelle le meta sentimentor et qui permet de paramétrer des indicateurs et des systèmes de trading et soit de faire du backtesting là-dessus de faire du trading automatique avec mais aussi dans le marché d'aller chercher des candidats moi j'ai créé l'étude c'est-à-dire le paramétrage de ce que je viens de vous présenter de Smith moi je l'ai mis dans la plateforme pas difficile pour ceux qui sont intéressés envoyez-moi un mail demain et je vous envoie le paramétrage par mail que vous pouvez importer facilement dans la plateforme comme ça vous ne devez pas le faire vous-même aucun problème ceci juste à inclure dans la plateforme et vous pouvez faire le scanning vous-même à partir de demain maintenant j'ai appelé ça breakout maintenant je vais vous montrer comment ça se fait je donne un nom j'ai appelé ça BO vient de breakout j'ai choisi ici je pense dans ma liste il y a les actions françaises je peux non belge je pense je vais ça on va changer qu'est-ce que c'est que ça il y en a combien regardons ici ah non c'est la France vous voyez je peux mettre la Belgique avec comme ça vous voyez dire ok je peux mettre des actions je peux mettre des forex je peux mettre des matières je peux créer ma propre liste très simple je prends juste mes contrats et puis j'ai créé cette fameuse liste cette fameuse étude qui est le paramétrage qui a été sauvegardé dans ma plateforme ça je trouve ça ici dans toutes les études que j'ai créé vraiment c'est pas difficile de le faire aussi très bien expliqué dans des films sur notre site là je donne encore un nom que j'ai de nouveau appelé BO et voilà et puis je dis enregistrer exécuter et maintenant il est prêt à démarrer je vais le démarrer voilà et voilà ce qui est en train de se passer maintenant c'est que la plateforme visite tous les CFD actions de la France et de la Belgique pour voir si l'instrument correspond au paramétrage que j'ai mis là dedans et le paramétrage pour moi était cassure du canal de vin avec la ADX et avec le super trend et voilà et maintenant vous voyez on est à numéro 31 sur 32 33 sur 136 instruments maintenant vous voyez que ça prend un peu de temps pour passer 136 instruments ça va peut-être me prendre 5 ou 10 minutes aussi c'est qu'il faut savoir quand la plateforme fait du screening vous ne pouvez pas trader c'est à dire maintenant je ne peux pas intervenir pas placer d'ordre sur ma plateforme ma plateforme est quelque part gelée maintenant je vais arrêter je dis stop et je vais déjà regarder la liste que la plateforme me donne cette liste que vous voyez là vous voyez des valeurs 100 et des valeurs 0 ici à la fin je vous dis tout de suite que je vous parlais de ce cerveau de la plateforme des valeurs 100 ça veut dire des signaux d'achat valeur 0 c'est des valeurs qui veulent dire vente à découvert tout ce qui est entre les deux ne compte pas n'a aucune valeur c'est à dire vous voyez que sur sur les 60 ou les 70 instruments que je viens de de faire passer j'ai j'ai ceci d'accord prenons quelques candidats d'abord peut-être à découvert je vais essayer de faire un peu de place pour vous on va voir ça plus clair prenons cap gemini voilà et je vais ça je vais le mettre là comme ça ça ne vous gêne pas et vous voyez ici la cassure vers le bas vous voyez en bas la adx il bouge un tout petit peu mais pas fameux vous pouvez le prendre mais celui-ci je ne le prendrai pas honnêtement la adx ne bouge pas assez je prends le suivant je regarde vous voyez ici la adx monte un peu c'est un candidat potentiel d'accord je prends des candidats à l'achat casino est-ce que c'est un candidat non la adx chute hermes là il monte c'est un candidat de break out d'accord christian dior christian dior vous voyez c'est un candidat atari atari non là c'est nul c'est une action qui n'a aucune valeur bureau veritas la adx ne monte pas que ce n'est pas un candidat vous avez vu l'étude vous checkez ça vous allez tout de suite ça va vous prendre littéralement 10 minutes pour trouver des candidats potentiels de break out du canal 20 de vous positionner et tous les jours vous regardez si vos stops sont touchés ou s'il faut adapter votre stop en fonction de la méthode de monsieur smith aussi simple que ça vraiment c'est à la portée de tout le monde j'enlève ça et passons maintenant à la troisième stratégie qui est une stratégie que j'aime beaucoup ceci est un exemple juste si jamais vous voulez suivre des instruments visuellement et vous avez plusieurs écrans voilà pour des traders forex vous pouvez très bien aussi faire quelque chose dans ce genre mettre 4 ou 8 ou même 16 petits screenshots sur votre écran juste pour voir visuellement s'il y a un signal et comme ça vous n'avez pas besoin du screener c'est une possibilité maintenant le bread and butter de car bread and butter pain et beurre vraiment parce qu'il faisait vraiment sa vie avec ça et je dirais le principe de cette stratégie et c'est une classique beaucoup de traders moi inclus on traite comme ça maintenant lui il a développé ça avec certains indicateurs que moi j'ai introduit dans la plateforme mais le principe je dirais est une classique et le principe c'est quoi ben en fait c'est de trouver des instruments qui sont dans une tendance assez forte mais qui vont corriger qui corrigent et cette correction est une opportunité puisque on s'attend à ce que tôt ou tard l'instrument va redémarrer dans l'autre de nouveau avec la tendance et c'est ce jeu là en fait c'est le jeu de correction et cette tendance qui est brièvement interrompue vous pouvez bien évidemment appliquer ça sur tous les instruments financiers et moi évidemment j'ai de nouveau établi j'ai paramétré ça sur des bougies jour de façon à pouvoir faire du swing trading là dessus ici très simple qu'est-ce que notre ami fait il utilise un filtre de tendance qui est le croisement de la moyenne mobile exponentielle 20 et la moyenne mobile simple 50 l'alerte ici est le stochastique 13-3 suracheté ou survendu mais je veux dire quoi avec ça ça veut dire que si par exemple la tendance est haussière évidemment je veux un stochastique qui a chuté et qui est en position de survendu contre la tendance et vice versa je vais vous le montrer visuellement et évidemment si on voit que le marché repart dans le bon sens dans le sens initial je devrais dire dans le sens de la tendance ça c'est notre ça c'est notre trade ça c'est l'opportunité maintenant comment ça se présente regardez bien vous voyez clairement ici les l'arrière-plan des graphiques verte ou rose enfin rouge si vous voulez et quand c'est quand c'est vert bon c'est haussier rouge c'est baissier et voilà maintenant regardez bien le stochastique en bas je vais prendre de nouveau ma flèche ici voilà regardez bien ici par exemple vous voyez tendance haussière mais ici survendu c'est ça qu'on veut même chose ici tendance tendance baissière sur acheter c'est tout voilà ce qu'on veut maintenant si vous devez aller chercher des candidats comme ça manuellement ça va être difficile mais bien évidemment pour ça il y a des des screeners de nouveau que j'ai que j'ai créé voilà je vous ai mis ici le fameux cerveau qui donne les signaux mais visuellement c'est ce fameux Meta Sentimentor qui me permet de faire des screenings ou même du trading automatique je vous ai mis comment faire un screening avec un autre exemple dans le PDF mais je vais vous montrer maintenant en live de nouveau le screening de cette stratégie d'accord je vais tout expliquer on fera encore juste une petite stratégie juste derrière ici j'ai appelé ça Bread and Butter évidemment je vais le laisser tourner Go et c'est reparti là InBev ça doit être belge non ? probablement oui Agriaz oui aussi pas grave j'en ai mis d'autres parce qu'il y en a 274 que j'ai sélectionné je laisse tourner quelques secondes et après on verra si on trouve quelques candidats de Bread and Butter bon on va aller jusqu'à 30 puis je vais arrêter voilà 30 on arrête et ici mes candidats d'accord vous voyez aucune valeur le sent aucune c'est à dire que je n'ai aucun candidat pour acheter évidemment j'en ai que 30 mais j'en ai pas mal à découvrir Airbus par exemple attend je vais mettre Airbus moi je vais mettre là Airbus regardez maintenant chez moi pour regarder comment dire les graphiques quand c'est l'arrière du graphique est blanc c'est haussier quand c'est gris c'est baissier même principe que le vert et le rouge mais ça fait trop de couleurs et moi je préfère garder ça simple blanc haussier maintenant on est dans la période regardez c'est un bon candidat regardez on est ici je prends dans la zone baissière les deux moyennes mobiles qui me disent le marché le marché est baissier et j'ai ici une situation de surachat sur le stochastique c'est ça que je veux comment je traite ça je mets un ordre stop vente découvert stop vente à découvert en dessous de cette bougie comme ça je trouve des candidats et vraiment ce sont si vous faites tourner ça sur 200 instruments vous pouvez créer faire votre propre petite liste vous trouverez peut-être il y a des jours où vous ne trouverez que 5 candidats il y a d'autres jours où vous allez en trouver 20 mais vous voyez tout de suite que vous pouvez les parcourir facilement et au moins ça vous permettra de trader les signaux les setups dans lesquels vous avez confiance ce qui valent la peine d'être tradé le plus grand problème que beaucoup de traders ont c'est qu'ils vont s'embêter devant l'écran qu'ils veulent absolument prendre des positions et à force de regarder suffisamment longtemps un écran on arrive à s'imaginer des choses et de prendre des positions ou trader des choses qui en fait n'existent pas ici au moins avec cette approche vous trouverez des setups des trades valables je ne veux pas dire qu'ils sont tous gagnants mais au moins des trades des stratégies avec lesquelles vous vous sentez bien que vous pouvez appliquer en 10 minutes ou un quart d'heure par jour avec lequel vous pouvez vivre d'accord juste peut-être encore regarder Airbus Air Liquide allez why not même chose vous voyez Axo Noble il faut que d'abord le prix rechute mais il est sur le radar d'accord Atari non ça c'est nul on ne peut rien faire avec ça et là aussi il est beau celui-là regardez regardez la bougie vous voyez c'est un beau setup je ne peux pas vous garantir que vous allez gagner celui-là mais j'espère que vous avez compris la valeur de cette approche les deux premières années de ma carrière de trading je ne faisais que ça des setups similaires et j'avais constamment 10 à 15 positions ouvertes sur plusieurs jours j'ai fait ça enfin je ne faisais que ça au début quand je tradais d'accord bon maintenant dernière stratégie qui en fait est une stratégie hyper simple que peut-être plusieurs d'entre vous vous connaissez déjà mais Smith il avait je trouve une approche assez je dirais innovante intéressante par rapport à la gestion de la stratégie Inside Day qui est une stratégie connue je pourrais en fait créer aussi une étude pour ça je ne l'ai pas encore fait mais je pourrais le faire mais puisque si vous faites du swing trading et vous faites du screening vous allez voir visuellement peut-être 20 à 50 graphiques sur la soirée puisque ça peut aller très vite si vous voyez un Inside Day et vous allez en voir là il y a une opportunité maintenant un Inside Day pour qu'on soit très clair c'est la chose suivante c'est la deuxième bougie ici c'est-à-dire c'est une bougie où le haut et le bas les deux sont moins haut et moins bas que la bougie précédente d'accord c'est une bougie de hésitation indécision évidemment le plus petit que cette bougie est le mieux c'est d'accord mais elle doit être englobée par le haut et le bas les mèches ou le corps ça n'a aucune importance par la bougie précédente voilà le système maintenant vous allez si vous regardez beaucoup de graphiques vous allez voir ça régulièrement maintenant je sais qu'on parle beaucoup de Inside Day mais je trouve que Smith vraiment il avait une approche assez intéressante par rapport à ça alors comment il tradait ça ici encore un exemple vous voyez j'ai marqué toutes les les bougies Inside les Inside Day d'accord maintenant qu'est-ce qui que Smith faisait en fait s'il avait une bougie comme celle-là il mettait évidemment un ordre achat là et un ordre stop là comme tout le monde faisait un ou deux tics au-dessus et ou en-dessous c'est-à-dire stop achat stop vente souvent quand le marché bouge le premier mouvement c'est souvent le bon avec cette cette stratégie lui-même évidemment l'autre le fait d'avoir déjà un ordre de l'autre côté de l'autre côté de la bougie de la petite bougie vous sert de stop c'est-à-dire que votre position est automatiquement déjà protégée ce qui est intéressant alors la grande valeur de cette stratégie c'est que puisque on parle d'une petite bougie c'est que souvent la plupart du temps le risk reward est en votre faveur c'est-à-dire que souvent le mouvement qui se fait après est nettement plus grand que comment que le stop même si vous ne gagnerez que 50% du temps là encore ce serait une une position gagnante Smith il appliquait ça tous les jours maintenant intéressant je trouvais avec lui c'est que il clôturait sa position après 24 heures c'est-à-dire que parfois le marché pouvait courir très loin ça non c'était vraiment le genre de petit trade qu'il faisait s'il faisait un inside day et il avait par exemple acheté le matin il regardait le lendemain matin s'il gagnait ou perdait il fermait sa position c'est-à-dire que c'est un trade de 24 heures c'est comme ça que Smith le faisait évidemment vous pouvez gérer ça autrement et moi je vous dis juste ce soir comment Smith le faisait je enfin et ce que vous pouvez faire c'est facile à contrôler vous regardez ça vous regardez des graphiques jours sur plusieurs instruments chaque fois que vous voyez un inside day imaginez-vous comment ça aurait pu marcher ou pas marcher et faites-vous une idée de ça voilà quatre stratégies que tout le monde peut appliquer que ce soit avec le text scan que ce soit visuellement ou que ce soit avec des screeners que je peux vous envoyer c'est juste une question de parcourir ou de choisir les stratégies que vous voulez les parcourir les regarder tous les soirs de mettre vos ordres en place et de gérer vos positions au quotidien à partir du moment où vous avez cette discipline cette rigueur ce système qui s'installe c'est à ce moment-là que j'espère que vous allez trouver dans le trading un plaisir comme moi j'ai déjà depuis 15 ou 17 ans puisque on sait ce qu'on doit faire on peut jamais savoir ce que le marché va faire mais à force d'appliquer correctement ces stratégies réellement on peut réussir dans les marchés voilà je vous ai mis tous les liens toute l'info encore merci pour votre présence ce soir vous étiez vraiment très 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 nombreux j'espère à une prochaine occasion et encore merci pour votre présence au revoir merci C'est parti !